bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne mes recettes préférées et plus c'est un vrai avec un vrai plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un gâteau un peu particulier que j'appellerai le cancale bastia en fait c'est un gâteau breton au citron vert on a reçu des superbes citrons verts de corse regardez ils sont absolument sublimes on va faire cette recette ensemble aujourd'hui donc pour cette recette il va nous falloir faire une crème au citron un peu similaire à la recette de lemon curd que vous trouverez sur la chaîne et donc pour cette crème au citron on va nous on va prendre donc 80 g de sucre alors vous voyez on a l'habitude sur la chaîne on prend du sucre brun il vous faudra 80 g de beurre fondu alors c'est du beurre demi sel on va prendre deux oeufs et quatre beaux citrons verts alors sur les quatre citrons verts on va prendre le jus de quatre citrons et le zeste de trois citrons donc ça c'est pour la crème au citron et pour le gâteau en lui même on va avoir besoin de 210 g de farine j'étais la farine blanche classique 100 g de sucre 170 g de beurre donc oui un 80 g plus 170 g on est en bretagne voilà et puis on va prendre alors quatre oeufs alors pour être exact on a besoin d'un oeuf entier et de trois jaunes et voilà et ben on va commencer par la crème au citron on se retrouve tout de suite allez c'est parti pour la crème au citron donc on commence par mettre le sucre sur lequel on va casser nos deux oeufs donc dans un cul de poule alors on va là on va faire cuire notre crème au citron au bain marie donc évidemment dans l'idéal il vous faut un cul de poule comme ça métallique on va mettre après sur une casserole avec de l'eau avec de l'eau à bouillir dessus tout bêtement et c'est la la vapeur d'eau qui va cuire notre crème au citron donc là avec un petit fouet vous blanchissez tout ça voilà donc en fait quand on dit blanchir évidemment c'est que quand on bat les oeufs avec le sucre le mélange s'éclaircit légèrement donc évidemment comme on a du sucre brun on passe du brun foncé on va dire au brun beige vous rajoutez votre beurre fondu alors le beurre il faut pas qu'il soit chaud parce que sinon vous allez cuire vos oeufs évidemment d'accord et puis eh ben on va extraire le zeste de nos citrons alors c'est beaucoup plus simple d'extraire le zeste évidemment quand le citron n'est pas encore pressé évidemment donc commencer par extraire le zeste de vos citrons ce sont des citrons bio et on les a lavé évidemment n'oubliez pas de laver vos citrons avant de d'en tirer le zeste on y va c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc là on a râpé le zeste de nos 3 citrons. Faites attention à ne pas trop râper du blanc parce qu'évidemment le blanc c'est de l'amertume et c'est pas du goût. Donc là je ne vous raconte pas l'odeur, les zestes de citron c'est immédiat. On va maintenant les presser, donc les 4 cette fois-ci, et on va les rajouter à notre mélange. Donc là j'ai pressé mes 4 citrons verts, vous voyez ça fait une bonne quantité de jus. On rajoute tout ça dans notre mélange, les odeurs, prenez des bons citrons. De toute façon si vous voulez récupérer le zeste, il ne faut pas prendre des citrons conventionnels. Parce qu'évidemment malheureusement la peau est pleine de pesticides. Et c'est justement dans la peau où il y a le plus de goût, le plus de saveur quand on récupère le zeste. Donc on peut trouver des citrons verts bio en grande surface, c'est pas forcément toujours évident à en trouver. Ou sinon en magasin bio mais évidemment vous ne les payez pas le même prix. Et dans l'idéal, vous faites comme nous, vous passez par une amap. Et ça, ça me permet d'avoir des citrons verts français, ceux qui viennent de Corse. Ça c'est vraiment l'idéal, parce qu'on a une trace carbone pour le déplacement qui est vraiment très limitée. Un petit coup de batteur. Voilà, et une fois que votre mélange est à peu près homogène comme ça, et bien on va passer sur le bain-marie à côté. A tout de suite. Donc on y va, c'est parti pour le bain-marie. Le bain-marie c'est tout bête, c'est une grande casserole d'eau avec de l'eau dedans. Vous mettez votre eau à chauffer, et vous mettez par-dessus votre cul-de-poule. Le cul-de-poule n'est pas obligé de toucher l'eau, c'est la vapeur d'eau qui va cuire notre mélange. Et là, vous êtes condamné à mélanger avec une spatule, en bois ou avec une spatule comme ça, jusqu'à ce que le mélange épaississe. Allez, c'est parti. Je vous reprends quand le mélange va avoir épaissi. Alors il faut mélanger tout le temps parce qu'évidemment, vous risquez sinon que ça s'épaississe ou que ça colle dans le fond, etc. A tout à l'heure. Bon, pendant que votre crème cuit, évidemment comme l'eau prend un petit peu de temps avant de chauffer, on va faire notre pâte à gâteau. Donc on y va. Le sucre que vous mélangez avec les 170 grammes de beurre, qui vont être un peu ramollis. Alors vous y allez doucement au début, évidemment. Et puis on va essayer de le détendre un petit peu avec le sucre. Donc petite vitesse au début, pour éviter d'en mettre un peu partout. Comme ça par exemple. Hop. On va plutôt le faire à la spatule au début. On va le détendre à la spatule d'abord. Une fois qu'il va être un peu plus mousseux, on va pouvoir se débrouiller. On va mettre un peu plus mousseux, on va mettre un peu plus mousseux, on va mettre un peu plus mousseux. Ça me semble être un peu mieux. Regardez, on commence à avoir une crème de beurre. Là, on commence à être pas trop mal. Il faut que ce soit pommade. Et là, c'est beaucoup mieux là. Je pense qu'on va pouvoir battre un petit peu plus ça au fouet. Voilà, c'est mieux là. Une fois que vous avez cette texture là, faites attention à votre crème évidemment. Je vous reprends sur la crème au citon. Regardez là, elle est quand même bien à pente. On va s'arrêter là. Vous voyez, regardez. Vous avez le... En plus, elle est délicieuse. Donc vous pouvez couper ici. On va attendre tranquillement qu'elle refroidisse. Et on retourne sur notre pâte à gâteau. Donc je disais, une fois qu'on a cette texture de beurre-pomade comme ça, ça on peut arrêter, on ne va plus avoir besoin du fouet. Vous rajoutez vos trois jaunes. On va mélanger ça. Regardez même avec un peu d'huile de coude. Alors, on veut volontairement que la pâte soit un peu épaisse. Vous allez voir, c'est lié au montage particulier du gâteau. On va détendre très légèrement. Alors, avec le dernier oeuf que vous avez battu, vous en mettez à peu près la moitié. Alors, vous vous aidez d'une cuillère, c'est approximatif. En fait, la dernière moitié de l'oeuf, on va s'en servir pour dorer le gâteau avant d'aller au fou. Tout à l'heure. On va faire à peu près ça dans ces eaux-là. Et ça, on garde pour tout à l'heure. Ça va détendre un peu notre appareil. Et vous rajoutez, enfin, votre farine. Là, évidemment, votre appareil va épaissir. On obtient une pâte qui est très compacte. On va même passer à la spatule. C'est plus simple. Voilà. Cette pâte-là, vous la mettez de côté. Il va falloir qu'on la divise en deux. Vous avez donc votre crème napante et votre pâte à gâteau. Et on va attaquer le montage. Alors, pour ça, vous prenez un moule à manquer, beurré fariné. Et on va commencer par prendre à peu près la moitié de l'appareil. Alors, c'est approximatif, évidemment. La moitié de l'appareil à gâteau. Donc, on va dire à peu près ça. Voilà. Et vous allez délicatement tapisser le fond de votre moule. Alors, dans l'idéal, d'avoir une arme comme ça, vous voyez. Et on va essayer de tapisser le fond du moule avec ça. Alors, il faut y aller doucement, évidemment. Voilà. vous avez une fine couche finalement de pâte à gâteau qui tapissent le fond de votre moule et ensuite on va faire pareil cette fois ci avec l'intégralité de votre crème donc tant qu'elle est liquide c'est un peu plus simple évidemment et c'est là où il va falloir être patient ça on va attendre que ça refroidisse totalement on va mettre une assiette dessus et ça va partir pendant 40 minutes minimum au congélateur à plus tard donc on se retrouve le gâteau a passé cette fois ci un peu plus de deux heures au congélateur ça permet de durcir le plus possible la crème pour pouvoir finaliser la deuxième couche finalement de la pâte à gâteau donc et ben vous terminez votre pâte à gâteau directement sur la crème évidemment si la crème est trop et trop liquide et ben vous pourrez pas placer votre deuxième couche et on fait la même opération on va essayer de faire en sorte d'étaler cette fine couche partout avec une petite spatule alors allez-y doucement mon instant là vous préchauffez votre four à 160 à et on va enfourner notre gâteau pendant une bonne cinquantaine de minutes voire 55 on va essayer de l'étaler la plus possible je suis pas sûr qu'on va arriver à être vraiment parfait pas évident peut-être il fallait mettre un tout petit peu moins de pâte en dessous mais c'était pas évident non plus à étaler finement c'est pas très très grave vous pouvez l'enfant mais comme ça tel quel et puis on va faire des petits dessins dessus avec une fourchette on s'aurait été mieux si c'était un petit peu plus lisse mais c'est de se faire des petits les petits graphiques un peu comme ça on vit doucement c'est de faire des petits loisans c'est comme ça voilà il nous reste à doré le gâteau avec le reste de l'oeuf vous prenez un pinceau et vous dorez votre gâteau doucement aussi évidemment et donc c'est parti au four pour une bonne cinquantaine de minutes à 160 degrés voilà ce que ça donne après 50 minutes de cuisson on va attendre qu'il refroidisse et on va pouvoir le démouler tout à l'heure et voilà notre gâteau parfaitement démouler on va attendre qu'ils refroidissent sera bien meilleur froid même deux trois jours après sans aucun problème écoutez il me reste à vous souhaiter une très très bonne recette dites nous en commentaire si votre cette recette vous a plu dites nous si vous voulez que j'organise d'autres recettes de ce type là n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis ben je vous dis à très bientôt bye bye